Je vous résume l'actualité du mardi 3 janvier entre minuit et 8h du matin en 1 minute et 27 secondes. Les effets pervers d'une loi Prostitution, l'inquiétante multiplication des maisons clos en Ile-de-France Santé, le pire de 2022 Idées définitives qui se révèlent fanées avant l'été, Analyse sans appel, annonce catégorique, flou artistique vaccinal, institutions sans pilote, échantillons choisis des petits fiascos de 2022 en matière de santé. Guerre en Ukraine en direct, Kiev annonce la tenue d'un sommet avec l'Union Européenne le 3 février. Cette réunion dans la capitale du pays a pour but de discuter du soutien financier et militaire européen à l'Ukraine. Les clients attendaient leur tour sur le trottoir, une maison close démantelée à pierre-fitte-sur-Seine. À la une ce mardi 3 janvier, L'enterrement de Pelé, l'hommage aux trois Kurdes tuent à Paris, la réforme des retraites de retour à Matignon. Toute l'actu du jour Quel prénom devrait être le plus donné en 2023 dans l'Hexagone ? Claire Tabarly-Perrin, co-autrice de Décès à 80 ans du siècle Il a notamment coiffé les actrices Sophie Marceau, Mireille, Etats-Unis, un jeune homme inculpé pour avoir attaqué des policiers à la machette à New York. Les Anglais ont l'Irlande, les Américains les arment. Nous, on a les retraites, Edouard Philippe souhaite bonne chance à Elisabeth Borne. L'ancien premier ministre ne cache pas son pessimisme à l'orée de cette réforme annoncée par l'exécutif. Merci.